Je m'y étais pris un peu tard quand même parce qu'il y a eu un gros film qui était sorti récemment et c'était Wonder Woman. Et là, j'avais le choix entre un film fait par des Youtubers ou un film remake Alerta Malibu-esque. Bon, il y a eu quand même un choix qui s'est porté sur le Alerta Malibu. Au moment où je vous fais cette vidéo-là, je ne l'ai pas encore vue, mais je pense vous faire la vidéo sur Baywatch justement après, mais je vous la mettrai avant. Enfin bref, vous m'avez compris. Et donc du coup, là, je ressors tout juste de Wonder Woman parce que beaucoup me l'ont demandé, beaucoup m'ont dit « Ah, vas-y, tu verras, il est bien comme film, c'est pas comme tous les films de super-héros, tout ça, tout ça, tu vas voir, tu vas aimer. » Alors, bah ok, moi j'y suis allé et puis je me suis dit « Bah, on va voir ce que ça va donner. » Et bon, 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 je ne sais pas trop par où commencer. Ce que je peux dire déjà pour commencer, c'est que bien évidemment, je vais spoiler. Je préfère le dire avant de dire quoi que ce soit cette fois parce que sinon, je vais encore m'attirer des foudres. Foudre Zeus, haha, drôle ! Ok, je ne commence pas comme ça, je ne commence pas comme ça. Ok, bon, bah du coup, là, avec Zeus, on est parti un petit peu dans le film et du coup, ça va pouvoir me... Enfin, je vais pouvoir vous parler de la première chose qui est que du coup, ça parle beaucoup mythologie. Alors oui, 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 attendez, attendez, attendez. Ok, je ne connais rien du tout de Wonder Woman, mais rien, rien, rien. Avant d'aller voir, je crois que je n'avais jamais vu même d'image du film. Et au niveau comics, d'ici, tout ça, rien, je ne connais rien du tout de cette meuf, ok ? De son univers, d'où elle vient, de quoi que ce soit. Déjà, on part sur des bonnes bases. Mais ce n'est pas plus mal parce que du coup, comme ça, j'ai un peu... J'ai pu tout découvrir. Mais c'est là où ce que j'ai découvert, est-ce que c'est la vérité ? Ce que je vais dire par là, c'est est-ce qu'il y a des reboots dans certaines parcelles de son histoire ? Est-ce qu'ils l'ont remodelé par rapport à son histoire originelle ? Mais revenons justement à la mythologie. Oui, déjà, je ne savais pas que ça faisait autant référence à la mythologie. C'est déjà pas mal. À un moment, il y a une meuf qui explique à Wonder Woman un peu l'histoire, de comment ça s'est fait. Alors, si j'ai bien suivi, attention, il faut que j'essaie de m'en souvenir. C'est Zeus qui aurait créé les hommes, il me semble. Je commence déjà à dire une connerie, non ? Ce n'est pas plutôt Zeus qui a eu des disciples qui ont eux-mêmes décidé de créer les hommes ? Bon, bref, c'était un truc comme ça. Non, il me semble que c'est Zeus. Et bon, il les avait créés bons, gentils, courageux, vaillants, etc., etc., aimant, voilà. Et un moment, tu as justement un de ses disciples, je crois qu'il s'appelle Arès, qui a éveillé le vice en eux et qui a fait qu'ils se sont battus. Arès a tué tous les dieux qui se sont opposés à lui. Seul Zeus a réussi à le foudroyer, à le blesser à tel point que du coup, il soit blessé mais dans le monde des humains. Et on découvre justement dans le film qu'il a pu baigner dans ce monde humain. Il a pu leur divulguer quelques conseils, quelques clés pour construire des espèces d'armes, pour s'autodétruire, pour faire en sorte que les humains s'autodétruisent et faire en sorte d'exterminer tous les humains. Parce qu'à la base, c'était son but, le vice qu'il a réveillé chez les humains, c'est justement pour qu'il s'entretue. Et là, il essayait de le faire un petit peu d'une autre manière, maintenant qu'il n'était plus, qu'il n'avait vraiment plus le statut de Dieu. D'ailleurs, ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il est sur Terre et qu'il a perdu ses pouvoirs, alors que pourtant, il les retrouve, entre guillemets, à la fin du film ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'en sert pas, tout simplement, pour, je ne sais pas, remonter dans les cieux et réutiliser ses pouvoirs, comme il avait pu le faire avant ? Voilà, peut-être qu'il n'a plus le statut de Dieu, mais qu'il a gardé des pouvoirs qu'il peut utiliser. Enfin, voilà, ça, ce n'est pas très clair. Et du coup, après, tu as Wonder Woman, qu'il le rend compte, qu'il le fight, etc. Moi, ma question, déjà première, que je me suis demandé, c'est est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que dans la mythologie... Alors, je sais que dans la vraie mythologie, il n'y a pas Wonder Woman, ne me prenez pas pour un con. Mais juste, est-ce que la base est juste ? C'est-à-dire Zeus qui crée les humains, et Ares qui leur réveille leur vie se cachée et qui les fait s'entretuer entre eux. Est-ce qu'au moins ça, c'est vrai ? Il faudrait vraiment que je m'intéresse à la mythologie. Habituellement, je n'ai pas trop envie, parce que ça me ferait m'intéresser à un truc qui n'existe pas. Mais après, vous allez me dire, les jeux vidéo, ça n'existe pas et tu t'y intéresses. Ou des livres, des trucs comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Ou alors, il faudrait vraiment donner un truc, un espèce de documentaire vidéo qui soit vraiment bien fait pour qu'au moins j'en apprenne l'essentiel. Parce que, mine de rien, c'est intéressant. Et quand tu le connais, quand tu vas voir ce genre de films, c'est toujours un peu gratifiant quand même. Bref. Donc déjà, si c'est la réalité, ça nous apprend beaucoup sur la mythologie. Très bien. Et bien, du coup, ça me fait penser à un deuxième point qui apparaît dès le début du film et qui revient en force à la fin, mais qui mûrit tout au long du film. C'est cet aspect... Alors, comment je peux le résumer en quelques mots ? Je crois que ce n'est pas trop possible. mais c'est, en fait, faire en sorte d'éveiller une sorte de conscience chez les gens qui vont voir ce film, donc pour briser le quatrième mur, en quelque sorte, et nous faire nous éveiller, comprendre ce qui nous entoure, et nous insuffler du bon malgré tout ce qu'on pense de mauvais chez l'être humain. Et en même temps, de nous dire que si on veut que les choses changent, il faut qu'on se bouge soi-même. Voilà. C'est donc une morale qu'essaye de transmettre le film, et je trouve ça extrêmement positif. C'est très bien, parce que, par exemple, l'année dernière, quand j'avais été voir Civil War, j'avais été déçu, et j'étais même déçu, en fait, d'un peu tous les films que j'avais pu voir après, Batman v Superman, tout ça, parce que, pour moi, c'était des machines à fric, on te vendait du spectacle, tout ça, mais ça manquait de fond, mais je ne savais pas trop quoi, en fait. Alors, peut-être qu'il y en avait, je ne l'ai pas vu. Bon, là, en l'occurrence, je l'ai vu, le fond. Bon. Eh bien, ça apporte quelque chose de neuf, et quelque chose... Alors, non, ce n'est pas neuf, parce qu'il y a beaucoup de films qui essaient de le faire, mais neuf dans le genre. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on n'a plus simplement un film de super-héros banal qui va simplement t'éclater les yeux, te faire jouir les yeux, mais sinon, après, au niveau du cerveau, il n'y a rien qui se passe, et au final, tu ne retiens pas grand-chose. Là, quand même, on a trois choses essentielles. On a la mythologie, donc le film t'apprend des trucs sur la mythologie, même si tout n'est peut-être pas vrai, tout ce qui concerne Zeus, etc. Voilà. On a le développement humain, le fait de se rendre compte de ce qui nous entoure, et de pouvoir faire changer les choses, nous aimer, voilà, c'est un beau message. Et en même temps, troisième chose, l'histoire, l'histoire de l'humanité, la guerre, vu que, certes, au début, ça se passe, on a une vue sur Paris, le Louvre, et on voit qu'elle travaille au Louvre, elle reçoit une lettre de Bruce Wayne qui lui envoie une photo de la guerre 39-45, il me semble que c'est celle-ci, et il lui dit, j'espère qu'un jour, tu me raconteras un peu comment ça s'est passé. Et boum, là, le film, entre guillemets, commence, au début, tu te dis, bon, ça va être juste un flashback, mais en fait, non, c'est tout le film. Et c'est là où, après, je me suis dit, ouais, mais du coup, en fait, c'est une sorte de préquel. C'est-à-dire que, on la voit au présent, du coup, on voit ce qui s'est passé, on voit d'où elle vient, comment elle a grandi, tout ça, et après, dans les futurs films qu'on aura de Wonder Woman, parce qu'on en aura certainement, ou alors, c'est ce qui permet de l'intégrer aux héros des DC. Vous voyez ? après, ils ont déjà tout prévu, moi, je n'ai pas regardé le calendrier, donc après, ce qu'ils ont prévu, vous, vous le savez, vous pouvez me renseigner. Mais bref, donc du coup, en fait, c'est une bonne introduction. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, trois choses, mythologie, développement humain et l'histoire. L'histoire, l'histoire de l'humanité. Et quand tu arrives à insuffler trois choses comme ça, même si tu insuffles une seule de ces trois choses, mais là, c'est quand même trois choses. C'est vachement enrichissant, en fait. Bien que ce soit fantastique, que ce soit, bon, parce que c'est vrai que mettre une super-héros au temps de la guerre, c'est, comment on dit, un anachronisme. Ouais, c'est ça, en fait, parce que si ça se passe au temps de la guerre, avoir quelqu'un qui est autant évolué, même si l'évolution des Amazones comme Wonder Woman, elles ont évolué de leur côté. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui vient de notre temps à nous, mais bon, ça fait quand même un anachronisme, parce que ça fait film d'aujourd'hui dans une époque d'hier. C'est vrai que ça fait bizarre, mais en quelque part, c'est aussi gratifiant, parce qu'on a toujours l'habitude de voir des films dans ces genres d'époques et bon, ça reste toujours assez plat, mais en même temps, c'est normal quand il y a des films sur cette époque-là, c'est pour nous montrer l'horreur de la guerre. Et là, du coup, ça nous la montre, mais on reste quand même dans un film de super-héros. C'est un mélange qui peut être déstabilisant. Je vous avoue que ça peut être déstabilisant. Ma foi, c'est quand même bien mis en place. le contexte, le but, le lien avec la mythologie, Arès, tout ça. Ouais, 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 si, 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 c'est quand même bien joué. Il y a quand même un bon coup et franchement, je crois que je vous l'ai déjà dit, même à plusieurs reprises dans les vidéos, je me demande comment ils font les scénaristes pour te pondre des trucs comme ça. c'est vrai quoi. La meuf, elle a un lasso, un bouclier, une épée, une sorte d'armure, des pouvoirs, bon, elle a plus de force, elle saute plus loin, voilà. Et tu te dis comment ils vont pouvoir faire un film intéressant, novateur, qui change et tout ça en un film. en un film de presque deux heures et demie, je crois en plus. Eh ben, ils peuvent te sortir de la mythologie, de l'histoire et la conscience humaine. C'est beau, c'est beau, c'est très beau, c'est, ah ouais, chapeau. Et quand vous m'avez dit que du coup, c'était un bon film, ouais, j'avoue, c'est un bon film. Surtout que il n'y a pas que ça. Le film prend son temps, en fait. Comment dire, il n'y a pas que de l'action non-stop. Je dirais même qu'on ne se croit presque pas dans un blockbuster. On se croit même presque dans un film de la seconde guerre mondiale. Chose qui pas me déplaît, mais je ne suis pas un féru de ces films, moi. Je crois que, alors, j'ai peut-être dit une connerie, mais genre Sauver le solde d'Araïan, je crois que ça se passe à cette époque-là. Tout ce qui, voilà, tous ces films qui se passent un peu à cette époque-là, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas voir le film pratiquement tout en gris, tout maussade, morose, la guerre, les fusils, la boue, les casques, les uniformes, les Allemands, les... Non, j'ai rien contre les Allemands, mais je veux dire, à l'époque, ça se passait, quoi. C'est très... C'est pas... Moi, il me faut du futuriste. Quand je vais voir un film comme ça, il me faut que ça bouge, il faut que ça explose, il faut que ça... voilà, donc, c'est là où c'est déstabilisant pour moi. Mais, comme j'allais vous dire, ben, le mélange a plutôt bien marché vu que je ne me suis pas ennuyé. Bon, il y a deux, trois petits moments où ça relâche, mais c'est vrai que le film prend son temps, comme je l'ai dit, mais l'intrigue est tellement bien mise en place, c'est tellement, au final, novateur, il faut le dire, il faut le dire, c'est novateur, eh ben, que tu ne t'ennuies pas et, finalement, tu les as quand même, ces phases d'action, alors, c'est vrai qu'elles sont assez ponctuelles dans le film, entrecoupées de moments assez plats, mais qui mettent quand même en place l'intrigue, qui installent des choses, des émotions, des relations entre des personnages, et ce n'est pas plus mal, et du coup, ça en donne un final qui est explosif et qui peut te transmettre des émotions à l'image de ce que peut te transmettre, alors, j'ai pensé à ce film-là à ce moment-là, je sais que ça n'a rien à voir, mais ça transmet des émotions à l'image, par exemple, d'un rookie. Au moment où Wonder Woman voit son copain exploser dans le ciel parce qu'il a fait un acte héroïque, où elle s'énerve et que tu te dis « Oh putain, ça y est, elle va te dérouiller le méchant, t'es là, tu... » Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir Rocky qui est là et qui donne tout, qui enchaîne droite et gauche son adversaire qui est en face et tu ressens cette espèce de frisson qui monte en toi. et c'est vraiment un sentiment hyper agréable et que j'adore ressentir dans les films. Alors, ils ont une tendance en ce moment dans les films à... Alors, peut-être pour que ce ne soit pas trop facile, c'est peut-être ça, c'est que dès le moment où ça y est, tu te dis « Ça y est, c'est déclenché le... » « Le gentil va mettre une dérouillée au méchant. » Ben, il y a toujours... Ouais, mais le méchant reprend un peu le dessus. Donc, du coup, t'es happé par l'émotion mais elle est très vite coupée. On te coupe l'herbe sous le pied. Pourquoi je dis ça ? Mais attention, c'est qu'un petit détail, rassurez-vous. C'est parce qu'elle s'énerve, elle s'énerve et là, c'est kiffant de la voir détruire tous les soldats allemands, leur dérouiller. Enfin, il y a un bel effet de lumière, bel effet de... de massacre. Enfin, c'est très bien joué parce que tout au long du film, tu te dis « Putain, elle a des pouvoirs mais je ne sais pas, on dirait qu'elle hésite un peu à aller au combat, tout ça. » Tu te dis « Mais vas-y, vas-y, mais envoie la sauce, quoi ! » Et là, à ce moment-là, là, une fois que, voilà, elle a perdu son copain, son compagnon, là, elle est vraiment énervée et elle donne tout et c'est super kiffant. Et tu te dis « Le méchant, il va ramasser, il va se ramasser des droits de gauche mais il lui tient quand même encore un peu de tête. Mais il y a un petit peu cette redescente d'émotions mais attention, qui est très bien gérée parce qu'à un moment, on revoit une séquence où on n'entend pas, où on n'a pas entendu ce que le mec lui a dit avant de crever et du coup, là, on réentend ce moment-là et du coup, ça fait remonter un petit peu cette émotion en nous et là, quand elle le dérouille, c'est tout autant sympa. Et c'est vrai que ça, dans un film, c'est quand même vachement important, je trouve. Le moment où le gentil va détruire le méchant, il faut vraiment qu'il y ait une cause, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose qui soit transmis au spectateur et qu'il y ait une sorte d'énorme satisfaction à ce que le gentil dérouille le méchant. Et là, ça l'a fait. Voilà. Et c'est quelque chose qui est en perdition. Attention, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se perdre et ça fait du bien. Quand je vous dis que je pense à Rocky, quand je vois ce genre de séquences, un film qui date quand même. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très rare et que je recherche et c'est une sorte d'émotion que je n'ai pas eue depuis que j'ai pu revoir ce genre de film comme les Rocky. Enfin bref, après je parle des Rocky mais il y en a plein d'autres. Là, c'est juste ceux qui, c'est l'exemple qui me viennent en tête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Je parlerais bien d'une dernière chose, une dernière petite chose mais qui est en rapport finalement. Le fait que du coup, elle se déchaîne par amour. Ça, c'est quelque chose qui est énormément utilisé et j'ai envie de dire, j'ai l'impression que là, on l'a trop utilisé et maintenant, c'est Has Been. de dire que il y a quelque chose qui ne va pas et au final, tu te rends compte que tout se résout par l'amour. C'est grâce à une romance qui s'est installée entre deux personnages et oh là là, il se passe quelque chose et grâce à l'amour, la personne, elle retrouve des forces, tout ça, tout ça. Mais à bien réfléchir, tu te dis qu'en même temps, toute notre vie d'humain en fait, tourne là-dessus. Alors moi, ce qui me gêne encore un peu plus dans ce film, c'est qu'à la base, c'est une meuf, c'est une amazone, elle a grandi auprès des femmes et elle ne sait pas ce que c'est en fait l'amour. Et il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas dans le film qui lui paraît quand même parfois naturel quand elle les voit dans le monde des humains ou plutôt ses comportements sont assez... Ce n'est pas en adéquation avec le comportement qu'elle devrait adopter. Je prends un exemple tout con. À un moment, elle a une belle tenue et tu vois que d'un coup, elle arrive devant le gentil, le héros, et elle se tient fièrement là. C'est comme si elle attendait une sorte de compliment. Il lui fait un compliment, elle est là du genre « Ah oui, du genre non mais c'est rien, c'est juste une tenue, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais belle. » Vous voyez ? Je veux dire, ça, elle n'a pas connu ce truc de se mettre en valeur parce que je veux dire elle n'a pas grandié là-dedans. Alors pourquoi d'un coup elle se met en valeur et après elle fait genre comme si de rien n'était ? Bon, on va dire que c'est pour le film, on va dire que c'est pour le comique de situation. D'accord, mais ça fait déstabilisant par rapport au comportement qu'elle devrait avoir. À plusieurs reprises, à deux, trois reprises, je trouvais que... Alors, ce n'est pas le jeu d'acteur vraiment, mais c'est le comportement du personnage qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il sait du monde des humains. Alors après, on peut nuancer si c'est vrai si on rebondit sur l'amour qu'elle a apparemment lu des ouvrages qui pourraient la rapprocher de ce que vivent les humains et donc du coup on peut admettre qu'elle puisse connaître ce que ressentent les humains et qu'elle puisse du coup y être aussi affectée. Et c'est vrai qu'on peut aussi se dire c'est vrai, elle n'a jamais connu l'amour, tu as raison, Kishnifu, mais justement, là, elle l'expérimente pour la première fois donc c'est d'autant plus puissant. C'est d'autant plus puissant. Et donc c'est vrai et c'est ce qui peut du coup lui donner ce pouvoir après à la fin de terrasser Ares. Terrasser Ares. Ouais, ça ressemble un peu. Voilà. Et même, j'ai un dernier argument qui pourrait donner cette puissance et qui fait que ouais, finalement, les films d'aujourd'hui font bien en fait de faire tourner tout ça autour de l'amour. Je dis que ça devient un sbine parce qu'on le voit beaucoup mais en même temps c'est la réalité. Mon dernier argument c'est que je l'applique à moi-même et c'est vrai que je pense que ça s'applique à bon nombre d'entre vous ou je dirais même tout le monde c'est que dès qu'on est amoureux on se sent bien et on se sent heureux et on a l'impression d'avoir confiance d'avoir les forces qui sont décuplées et au final c'est vrai que l'amour ça occupe beaucoup de place dans notre vie dans notre cerveau dans nos liens dans notre bien-être dans notre intérieur et au final c'est pas plus mal qu'ils le mettent en avant parce que après ce qu'ils mettent en avant ce n'est pas uniquement l'amour entre un homme et une femme ce qu'ils veulent bien mettre en avant comme moral c'est l'amour qu'on porte à son prochain l'amour qu'on porte aux autres et le message à faire passer c'est que si on aimait un peu plus son prochain si on n'était pas toujours là à être individualiste et à essayer d'aller vers l'autre sans être toujours braqué et réfractaire il y aurait beaucoup plus de compassion d'amour que de guerre voilà je crois qu'en fait on va terminer sur ce mot là j'ai apprécié le film c'est un très bon film je ne suis pas mécontent de l'avoir vu donc merci de me l'avoir conseillé et voilà moi je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous j'ai apprécié le film j'ai apprécié le film